Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai voulu faire une... enfin je voudrais vous exprimer une vidéo sur la misère sexuelle en France, donc principalement vécue par les hommes puisque pour rappel quand on est une femme on a quand même beaucoup moins de difficultés pour une coucherie entre guillemets surtout dans d'autres pays où on a l'impression quand même que les hommes ne sont pas très difficiles et avec les cougars aussi voilà je vais simplifier mais c'est vrai que si vous êtes une femme ici de 50 ans qui ressemble ni à Sharon Stone ni à Kim Basinger donc au moins Madonna il suffit de vous inscrire sur un site libertin par exemple et vous pouvez avoir un gars comme Mpokora quasiment tous les jours dans le lit donc à moins vraiment d'être un monstre une femme aujourd'hui en France ne va pas connaître la misère sexuelle contrairement justement à un homme donc rappelons un peu et bien à quoi comment on peut arriver à une misère sexuelle je vous dirai pourquoi j'arrive à ce sujet de vidéo en fait j'essaye dans cette vidéo que je vais vous donner des pistes et déjà pour l'éviter et surtout pour ne pas être ce qu'on appelle un pimpin donc victime un peu des gens qui profitent de cette misère sexuelle pour faire de l'argent sur votre dos voilà donc aujourd'hui si on est alors comment on peut arriver à une misère sexuelle déjà en étant célibataire en étant éventuellement en couple ou marié et puis là c'est vrai qu'il y a des gens dans leur couple ça va pas donc soit leur femme ne s'intéresse plus à eux soit eux ne s'intéressent plus à leur femme et donc ils essayent d'aller chercher ailleurs un peu de distraction malheureusement c'est comme ça ou bien entendu le célibataire pur jus qui veut soit une compagne soit tout simplement des aventures et pourquoi pas ça fait partie de la vie donc qu'est ce qui se passe généralement il y cherche dans dans son cercle ses amis ou dans son travail généralement il n'y a pas grand chose dans son travail il a souvent fait le tour ses amis il a fait le tour aussi il sort le soir comme vous pouvez lire pas mal sur internet pour ceux qui s'informent un peu c'est pas en boîte de nuit que ça se passe et dans les endroits un peu de la nuit parce que généralement il ya en france 65 70% d'hommes contre 30 30 35% de femmes qui souvent d'ailleurs ne sont pas très intéressés elles viennent plus là pour s'amuser que pour rencontrer bon sur les sites web revenons en donc justement à à ces fameux sites web donc il ya les sites web entre guillemets pour les gens qui sont mariés donc par exemple on va citer gliden alors l'expérience de gliden je connais des gens comme contenté ça ne se passe rien non plus parce que ben j'allais dire c'est un peu le marché des des uberlus si on peut dire ça veut dire quoi ça veut dire que imaginez une femme qui est plutôt pas mal et qui veut tromper son homme est ce qu'elle a vraiment besoin d'aller sur internet pour tromper son homme je pense qu'il suffit qu'elle s'habille plutôt sexy et qu'elle aille boire un coup même en journée quelque part qu'elle fasse deux trois sourires et elle aura toujours quelqu'un qui qui va vouloir faire du sexe avec elle donc on se retrouve toujours avec on va dire des tels déficits hommes femmes que pour un homme normal il se passe rien après bien qu'est ce qui va se passer aussi on a donc là j'ai je vais commenter un peu ce que je vois à l'écran on a des sites on va dire toujours pareil on appelle ça de pain pain alors voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo parce que toi je parlais avec un programme d'affiliation et et du coup il me disait ben les sites qui marchent bien c'est ce genre de site là je dis ah bon mais il ya des gens quand même qui sont suffisamment entre guillemets couillon pour payer là dessus il me dit bah ouais beaucoup plus qu'on croit donc c'est quoi le concept c'est les gens qui sont encore une fois dans la misère sexuelle ou qui veulent se persuader ou en tout cas sont suffisamment faut dire peut-être bête pour croire que il ya entre guillemets à côté de chez eux plein de filles qui sont en détresse sexuelle on peut appeler on va nommer un chat un chat bah des salopes qui trouverait pas forcément de de gars pour pour leur faire leur affaire bon donc moi j'appelle ça à la main dans le slip à 50 mètres de chez toi bon et donc là quand vous rentrez sur ce genre de site là comme on fait expérience ici donc je vais je vais parler je commenterai en même temps ce que je vois et bien qu'est ce qui se passe on a par exemple la voyez zoé du 34 voilà ben fille du sud dévergondé j'aime les plans échangis c'est les femmes être soumises faire des photos et des films x amateur mais en appart pas en club j'aime les hommes mûrs surtout dans leur tête voilà donc elle est à moitié à poil et elle attend quelque chose effectivement c'est un gars qui viennent lui faire son affaire bon elle n'y a rien de suggestif là voilà coucou je suis une jeune française d'origine philippine je suis inscrite dans l'optique de rencontrer de nouveaux hommes et de nouvelles aventures si vous si cela vous intéresse envoyez moi un message vous en direz plus bisous bon pareil elle aussi est tellement chaude que voilà donc ce concept là et bien oui il s'adresse aux gens qui n'ont jamais réfléchi je pense qu'une femme plutôt normal et plutôt bien foutu elle a pas besoin de ce genre de site pour pour faire son affaire mais malheureusement ça marche voilà ça marche trop donc voilà c'était juste pour vous dire ça si vous tombez sur des sites comme ça et réfléchissez partez de la vraie vie réfléchissez est ce que ça peut être vrai ou pas alors je sais que parfois quand on est dans la détresse sentimentale ou sexuelle on essaye de se persuader que oui il y a plein de belles femmes qui sont dans la misère sexuelle également et que n'attendent que vous mais messieurs on est loin de tout ça et dans n'importe quel pays du monde d'ailleurs je pense qu'une femme si elle est plutôt jolie elle n'a pas besoin de site internet pour la bagatelle c'est pour ça que généralement les femmes qui sont sur les sites et celles qui ont des vraies intentions elles sont là pour des rencontres plutôt amoureuses que pour des rencontres d'un soir et que le concept de la salope j'ai un certain âge j'ai jamais trop vu voilà même si les nouvelles générations il paraît se libère mais je pense pas qu'elles aient vraiment besoin d'internet ou après si vraiment on tombe sur des femmes qui sont comme ça ça veut dire qu'ils veulent faire aussi leur marché sur internet il y a tellement d'hommes sur internet et de beaux hommes sur internet surtout sur tinder qui est un des sites leader il faut vraiment être un canon je pense pour arriver à avoir quelques matchs ou quelques chances mais si vous êtes quelqu'un de normal donc qui va représenter 80% de la population française masculine ça sera très difficile pour vous donc ces sites oubliés après vous avez les sites libertins donc qu'on retrouve malheureusement donc le libertinage ou l'échangisme à la base c'était pour échanger quelque chose quelqu'un pour s'échanger entre couples principalement c'est devenu malheureusement aussi beaucoup plus là où il ya des hommes donc rien à échanger des hommes célibataires pour rien à échanger qui cherchent on va dire une aventure avec des couples ou des femmes seules alors si vous êtes curieux faites une inscription en tant qu'homme mettez même des photos bidons d'un beau gars il est sympa il est bien monté il ya tout pour lui et regardez la difficulté qu'il va avoir pour trouver alors les femmes c'est quasiment mort d'avance mais pour trouver même des couples qui veulent faire un trio avec lui c'est quasi c'est infaisable hormis des couples qui sont vraiment disgracieux et puis faites l'expérience mettez une femme on revient à la femme de 50 ans faites un profil et vous allez voir que vous aurez tous les soirs des occasions de faire une partie de genre l'air avec des beaux garçons de 30 35 ans mais parfois même moins donc je vous brosse un tableau assez noir mais malheureusement donc la seule façon de pouvoir s'en tirer un peu sur ce site sur ces sites échangistes vous donner un petit tuyau c'est déjà de faire des photos sympas de vous alors des photos de vous généralement c'est quand même des photos de nus donc il faudrait avoir quelqu'un qui puisse vous prendre en photo donc souvent c'est une petite amie qui n'existe pas ou qui n'existe plus donc pas facile et puis aussi de se fabriquer malheureusement au début pour faire c'est un peu comme sur le concept airbnb les gens croient aussi beaucoup aux témoignages donc c'est un vrai sport il faut se fabriquer des faux témoignages en se fabriquant des faux profils femmes ou couples et là vous vous témoignez vous même que vous êtes un gars sympa et un bon coup et là peut-être que vous pourrez un petit peu avoir quelque chance voilà on a fait le tour un peu du sujet français donc encore une fois si vous voulez ne pas rester dans cette misère cette misère sexuelle et fréquenter les up porn qui ont une vraie vogue une vraie cote en france puisque malheureusement souvent tout ça se transforme en masturbation devant des films x et bien aller sur des pays où la masturbation pour les hommes existe beaucoup moins donc les pays de l'est où les pays d'afrique brésil amérique du sud où les pays comme là les pays asiatiques thaïlande etc où les femmes on va dire au moins de choix sont moins gâtés par les hommes où il y a de moins beaux hommes qu'en france aussi ou qu'en occident les hommes sont moins arrangés et là vous pourrez trouver que ce soit des aventures ou en tout cas une compagne qui fera que vous n'aurez plus besoin de faire on va dire le couillon sur des chimères qui ne vont jamais aboutir à rien et surtout sur le web voilà donc je vous ai livré mes pensées mais faites votre propre expérience allez sur des sites échangistes allez sur des sites un peu moi j'appelle ça les attrape couillon comme toi et moi point net par exemple là comme on a vu et puis et puis et puis tirés en les conséquences par vous même voilà je vous dis à bientôt au revoir